Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous sommes, donc, on a dépassé la mi-juin et nous sommes dans une période qui reste toute particulière. Bien sûr, nous avons des temps, nous sommes dans des temps confus, et pourtant, et bien de façon totalement intemporelle, notre bien-aimé Jésus est là. Il est là, il veille sur nous, et il règne. Il règne. Est-ce que nous en avons la pleine mesure ? C'est pas sûr. Nous l'avons par moment, par un coup. C'est tout à fait normal, c'est notre position. Mais je crois que, je crois, que nous devons développer cette conscience que Jésus règne. Quelles que soient les difficultés, les épreuves, comme on a l'habitude de le dire, les épreuves, et bien de considérer qu'il est là, et qu'il règne avec son Père et l'Esprit Saint. Oui, Jésus, tu es là. Amen. Et que nous considérons, bien sûr, nos frères et nos sœurs en humanité, dans la foi, nos familles, nous considérons les humains. Mais, est-ce que nous pouvons pas mieux les regarder en essayant de les regarder avec Jésus lui-même ? Non pas pour se prendre pour Dieu, car nous, catholiques, nous croyons en Dieu qui s'est fait homme, et non pas l'inverse, mais simplement d'essayer de regarder l'humanité avec cette tendresse, qui est toute particulière et unique à Jésus. Ce qui ne veut pas dire mollesse, tendresse et mollesse n'ont rien à voir. Car, justement, la particularité du bon Dieu, de Jésus, c'est qu'il n'est pas mou, il est tendre, il est Dieu, il est tendre, mais il n'est pas mou. Alors que nous, humains, nous pouvons confondre par flémardise, par orgueil, tendresse et mollesse. C'est très important, la tendresse, mais elle ne doit pas être molle. Et dans nos relations, en général, essayons de garder au cœur cette tendresse de Jésus et de la manifester en son nom, pas bien sûr en notre nom. Non, ce serait vain, ce serait impossible, ça ne servirait à rien. Notre tendresse à nous, elle n'a pas de puissance. Alors que, quand nous essayons de développer, de nous laisser traverser par la tendresse de Jésus, eh bien, c'est tout à fait différent, c'est une tendresse puissante. Quand nous agissons ainsi, nous essayons de faire ta volonté, Jésus. N'oublions pas, je rabâche, nous disons à chaque notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et la volonté du Père sur la terre comme au ciel, c'est Jésus. C'est son Fils, c'est l'action de son Fils, puisqu'il nous l'a envoyé. Merci à ton Père très bon, Jésus, de t'avoir envoyé. Donc, pas de confusion sur notre tendresse et la tendresse de Jésus, qui n'est pas mollesse. Et, en agissant de la sorte, eh bien, effectivement, nous porterons des fruits. Le résultat sera magnifique si nous arrivons à laisser passer cette tendresse de Jésus. Car, quand tu nous as demandé, enfin, pas demandé, quand tu nous as commandé Jésus de nous aimer les uns les autres, après nous avoir commandé d'aimer ton Père, de t'aimer, d'aimer l'Esprit Saint, et bien, tu ne nous laisses pas sans rien, sans cette capacité, puisque c'est un commandement, sachant que nous avons toute l'aide du Ciel, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la Très-Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, de tous les saints, chers à votre cœur, de tous les archanges qui sont au nombre de trois, Saint-Michel l'Archange, Saint-Gabriel l'Archange, Saint-Raphaël l'Archange, et de tous les anges de la Cour Céleste. Et nous avons cet appui. Et oui, oui, nous avons la Cour Céleste qui nous appuie dans notre action. Dans notre action. d'aimer. Mais aimer, c'est un sacré programme, c'est le cas de le dire, un sacré programme. Ce n'est pas un petit chantier, c'est un gros chantier, et auquel il convient de s'atteler régulièrement et en sincérité par rapport à là où nous en sommes. Donc, cette tendresse, nous pouvons, cette tendresse de Jésus, nous pouvons l'apercevoir et surtout, ne la mollissons pas, par faiblesse, par flemme des fois, tout simplement, ou par confusion. parce que nous le voyons bien à travers l'espace médiatique en général, il y a une espèce de culture pour nous faire avoir des sentiments, au lieu d'être dans le sentiment, d'être dans l'émotionnel. alors qu'on sait très bien, et j'ai fait quelques vidéos là-dessus, puis il y en a bien d'autres qui en font, peut-être pas assez, pour expliquer que l'émotion n'a pas toujours raison. Voilà. L'émotion, elle peut nous emmener directement dans les bras de l'ennemi des âmes, de Satan. L'émotion peut nous diriger au mauvais endroit. D'ailleurs, nous savons que Dieu n'aime pas la colère. Jésus qui est Dieu, son Père et l'Esprit Saint, n'aiment pas que nous soyons en colère. Parce que la colère, souvent, nous égare. Elle nous égare et elle nous emmène sur de mauvaises voies. Alors, c'est pour ça que nous pouvons cultiver cette tendresse sans mollesse, bien sûr. Et là, nous ne sommes pas seuls dans ce genre de... à cultiver cette bonne chose, qu'est la tendresse. Pourquoi bonne chose ? Parce que nous l'aimons. Et rappelons-nous ta parole au Jésus. « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. » Voilà. Si nous distribuons de la tendresse sans mollesse, forcément, nous en récolterons. Mais il faut que ça soit, encore une fois, une bonne tendresse. pas une espèce de sirop qui colle et qui finalement fait mal à l'estomac. voilà. Toujours. On le voit quand on a des désaccords. Apprendre à s'aimer dans les désaccords, c'est un beau travail et qui porte des fruits. Et soyons certains, dans le courage du désaccord, que cela portera des fruits. N'en doutons pas. Car Jésus nous a dit de rester salé, pas agressif, salé. Eh bien, dans le désaccord, nous pouvons nous aimer et en faisant confiance et en priant les uns pour les autres. Vous savez, quand on voit que la tension arrive, la meilleure des choses, c'est de remettre, bien sûr, la situation à Jésus et de prier pour les personnes avec lesquelles nous sommes en tension. Et là, la tendresse de Jésus ne tarde pas. Encore faut-il y être bien attentif. Voilà, les amis, à méditer, si ça vous chante. Je vous dis à très bientôt et surtout, pensez aux travaux pratiques. Amen. Et à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie, Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul Maître Jésus, notre bien-aimé Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada